C'est évident que ce n'est pas un accident puisque les deux gazoducs ont été touchés à quelques heures d'intervalle. Donc c'est évident que c'est un acte délibéré. Le débat est de savoir qui a fait cet acte délibéré. Soit c'est un avertissement pour dire attention, on peut faire ça sur d'autres infrastructures. Soit c'est une façon de neutraliser complètement les Gulf Stream. Mais dans un cas, c'est les Russes. Dans un autre cas, ça peut être les Américains. Bien évidemment, on a tout de suite pensé à la Russie, mais ce n'est pas aussi simple. Parce que quel est l'intérêt pour la Russie de ne pas couper le robinet, c'était fait, mais de détruire ce double gazoduc qu'on a eu plusieurs années à faire, qui a un coût certain ? Donc vous voyez, quelque part, c'est un moyen de couper vraiment les relations entre la Russie et le reste du monde. Était-ce l'intérêt russe ? J'en suis pas certain. En tous les cas, c'est évident que d'une part, ce n'était pas si difficile que ça, parce que ça se trouve entre 50 et 100 mètres, ce long, et qu'il y a deux pays qui sont très en pointe dans cet art en quelque sorte du sous-marin. Ce sont les Russes, bien évidemment, et les Américains. Ça n'est pas courant, mais ça n'est pas compliqué à faire. Il faut avoir des nageurs de combat qui sont des sœurs capables de descendre à ces profondeurs. Bon, là, je crois que c'est de l'ordre de 40 à 50 mètres. Et de poser des charges, de s'en aller, et les charges explosent une fois qu'ils sont partis. Peut-être que c'est un signal fort de la part des Russes, mais je ne vois pas très bien pourquoi ils auraient fait ça, ou un signal fort qui peut être aussi celui des Américains, sans compter que le président Biden, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, a vu des propos très durs sur, effectivement, ces deux gazoducs. Du côté des Russes, c'est de l'intimidation. Il y a beaucoup de manœuvres d'intimidation, mais ça, ça en est une. Du côté américain, c'est, j'allais dire, rendre définitif, d'une certaine façon, un arrêt temporaire, et qui a été demandé depuis très longtemps par les Américains. C'est plutôt, si vous voulez, dans le code des signaux que s'envoient les deux plus grandes puissances au sommet, un dialogue, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, plus qu'à qui profite le crime.